Yo les amis, bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un produit, mais je vais vous présenter deux produits de la même marque, puisque Reolink m'a contacté pour vous faire un test de leur Argus 2, ainsi que de leur panneau solaire qui va servir à recharger l'Argus 2. Qu'est-ce que l'Argus 2 ? C'est une caméra de surveillance connectée, puisqu'elle sera compatible iOS et Android, et cette caméra peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à l'intérieur de cette boîte, c'est vraiment génial. D'autant plus que cette caméra peut être rechargée à l'aide d'un panneau solaire, ce qui lui donnera une autonomie permanente à l'extérieur, sans avoir besoin de prise. Alors, si vous aimez donc les nouvelles technologies accessibles, vous êtes donc sur la bonne chaîne, vous allez donc pouvoir aller sur le Play Store ou sur l'App Store, télécharger l'application Reolink, donc R-E-O-L-I-N-K. Allez donc, c'est parti les amis, surtout abonnez-vous, et on passe tout de suite à l'utboxing de cette caméra, la Reolink Argus 2 et le Reolink panneau solaire, c'est parti les amis. Voilà, donc bien sûr, je vous mettrai dans la description tous les liens, puisque vous pouvez trouver l'Argus seul, et vous pouvez donc trouver le pack complet Argus 2 avec le panneau solaire. Pour les deux, il faut compter à peu près 111 euros sur Amazon, je vous mettrai les liens dans la description. Allez, on passe donc à l'utboxing, on va déballer en premier l'Argus 2, c'est parti. Voilà, donc l'Argus 2 est une très belle caméra, très high-tech, de chez Reolink, donc le spécialiste de la télésurveillance. On a déjà un package de luxe, c'est vrai que là, on a vraiment une belle caméra, avec les différents explicatifs au niveau de la boîte, sur les côtés, ainsi que sur l'arrière de la boîte. On va ouvrir donc la caméra, c'est parti. Donc tout de suite, on tombe sur les livrets. On va donc avoir le manuel d'utilisation, qui est complètement francisé, pour utiliser votre caméra. On a donc aussi un petit dépliant qui va avec un petit dépliant rapide. Ce qui est super sympa, c'est que Reolink nous offre des petits autocollants, que vous pouvez donc coller sur votre portail, devant chez vous, pour dire que votre maison est une maison connectée sous surveillance de caméra. On va donc continuer le déballage. Alors, je vous mets en très gros la caméra. La caméra a un superbe design. Elle est mise donc sur un pied, qui est complètement aimanté. Et je peux vous dire que cet aimant est vraiment un aimant ultra puissant. La caméra tient parfaitement bien. On peut s'apercevoir que cet aimant possède deux trous. Donc vous allez pouvoir la fixer sur un meuble, ou la fixer en hauteur à l'extérieur si vous le désirez, pour avoir cet effet multidirectionnel. Derrière la caméra, on s'aperçoit que la batterie n'est pas insérée sur la caméra. Ce qui veut dire qu'un des gros avantages de l'Argus 2, c'est que l'on a une batterie amovible. J'ai déjà fait donc sur la chaîne différentes présentations de caméras, et je n'ai pas encore vu de caméra avec des batteries amovibles. Pour l'insérer, c'est tout simple, c'est aimanté. Vous allez donc la glisser, et instantanément, comme vous venez d'entendre, la caméra est équipée d'une petite synthèse vocale, ce qui est très sympathique. Alors côté batterie, on a donc une batterie quand même de 5000 mAh, ce qui va lui donner une autonomie à l'extérieur, entre 4 et 6 mois d'autonomie. La caméra se connecte à un Wi-Fi 2,4 GHz. Sur le côté droit de la caméra, on va trouver un petit caoutchouc que l'on va lever, où on va pouvoir donc insérer une carte micro SD en mémoire de 32 à 256 GHz. Franchement, 32 à 64 GHz, ça sera largement suffisant. Et en plus, on a donc le petit trou de reset, si vous avez donc un problème avec la caméra. Alors le design de la caméra est vraiment super high-tech. C'est une caméra donc Full HD 1080p, donc je peux vous dire que l'image, elle est vraiment super sympathique. On continue le déballage. Alors on peut tout de suite s'apercevoir qu'il y a un deuxième pied. Ce deuxième pied pourra soit être mis là aussi à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ce pied est aussi directionnel. On va pouvoir donc diriger la caméra comme on le désire à l'extérieur comme à l'intérieur. Vous avez donc une capote en caoutchouc qui va englober complètement la caméra. Avec une petite casquette ici, de rendre la caméra entièrement waterproof. Rheolink nous met les chevilles et les vis pour pouvoir visser notre caméra dans un mur. Et nous avons donc le câble pour recharger la caméra. Ce câble est de type micro USB vers USB. Et livré avec aussi une petite sangle si vous désirez sangler la caméra autour d'un poteau par exemple. Alors toujours de la même marque avec Rheolink, on est super gâté. Puisque l'Argus 2 va être donc en permanence alimenté par ce panneau solaire. D'autant plus que ce panneau solaire ne va pas servir qu'à recharger la caméra. Puisque vous allez voir tout de suite pourquoi. Comme d'habitude on a l'intégralité de la notice. Alors comme pour la caméra on a donc des autocollants qui dit que votre maison est surveillée. Et pour le panneau solaire on a aussi donc tout le manuel qui est entièrement en français. Alors il y a un petit cache qui cache toutes les cellules solaires. On arrive donc enfin sur notre panneau solaire qui est vraiment super sympathique, super design. Il est de couleur blanche. Donc on a avec ce panneau solaire donc qui est relié d'un câble. Et ce câble est vraiment extrêmement long. Il me semble qu'on est sur une longueur d'à peu près 3 mètres. Donc ce qui veut dire que grâce à ce panneau solaire vous allez pouvoir le mettre plus ou moins loin de votre caméra. Alors le panneau solaire est vraiment super design. On peut s'apercevoir que la prise du panneau solaire est de type micro USB. On a donc aussi des chevilles et des vis pour visser notre panneau solaire en hauteur avec son pied. On a donc les trois vis. Voilà donc tout ce qu'on a côté panneau solaire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle caméra connectée en plus alimentée par panneau solaire. C'est vraiment le top sous iOS ou sous Android. Petit récapitulatif du package complet de l'Argus avec son panneau solaire. On a donc les notices. Le petit pied pour notre caméra connectée. Le câble de rechargement. La visserie. Le pied pour le panneau solaire. On a donc le panneau solaire. L'enveloppe complète pour protéger notre caméra à l'extérieur par temps de pluie. Donc en caoutchouc complètement hermétique. Notre caméra, la Argus 2. Et la batterie de 5000 mAh. Et la petite sangle. Joli petit package. On va passer tout de suite maintenant à la connexion. Alors pour le rechargement de la batterie, c'est simple. Il y a un tout petit capot à lever et on a tout de suite la prise, la micro USB pour recharger la batterie. Donc la batterie peut se recharger à part. Ce qui est appréciable, c'est qu'une fois que la batterie n'est plus fonctionnelle, vous pouvez la changer et vous garder votre caméra. Ça c'est vraiment sympathique. On est autonome au changement de notre batterie. Et elle est super simple à mettre. Le capot en caoutchouc, c'est très simple. Ce capot va rendre complètement hermétique votre caméra à l'extérieur. Voilà donc une fois la caméra mis dans son caoutchouc. Tout est apparent, tout est nickel. La petite casquette qui protège de la pluie, ça c'est vraiment génial. On peut donc mettre un traitement. Et la caméra est entièrement multidirectionnelle. Allez, on va tout de suite l'appairer, c'est parti. Alors surtout n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. J'avais déjà fait un unboxing et j'avais donc montré d'une caméra de la même marque, Eolink, et c'était la E1 Zoom. Alors c'est très simple d'utilisation en termes de connexion. Comme je vous ai dit, cette caméra se connecte sur un Wi-Fi 2,4 GHz. Alors, côté accessibilité, attention, les boutons ne sont pas forcément super étiquetés. Mais vous savez qu'avec VoiceOver, on peut complètement réétiqueter les boutons. Pour ajouter une caméra, on va aller tout en haut à droite. Et on va faire ajouter une caméra. Vous pouvez donc déjà voir, dans un premier temps, qu'une caméra, l'Areolink E1 Zoom, est en fonction et surveille ma maison. Ajouter. Ajouter, donc ajouter une caméra, ce qu'on va faire tout de suite. Dès que vous faites donc ajouter une caméra, la caméra s'ouvre et vous demande de numériser le code QR qui se trouve sur la caméra. On va le faire tout de suite. On peut s'apercevoir que derrière la caméra, tout en bas, il y a un code QR que l'on va scanner instantanément. Pour que la caméra puisse être reconnue par l'application. Wifi configuré. Vous devez configurer les paramètres Wifi pour les appareils nouvellement ajoutés ou réinitialisés. Donc, on va tout de suite configurer le Wifi en 2,4 GHz. Écoutez l'invite vocal, c'est le message que l'on entend actuellement par la caméra. Lancez l'application, ajoutez la caméra et configurez-la. Adclic à rebasse 3X. Il faut donc cocher ce bouton. Sélection. J'ai entendu l'invite vocal. Donc, j'ai bien entendu l'invite vocal. Suivant. Et je fais suivant. Entrez les informations Wifi. Maintenant, on nous demande de rentrer les informations Wifi. Prise en charge le Wifi 2,4 GHz uniquement. Le Ré, Livebox 46C4. On est donc sur notre box. J'ai deux fois les commutateurs. Bouton. Mot de passe. Champ de texte sécurisé. Et va donc falloir entrer le mot de passe de la box. Champ de texte. Une fois notre mot de passe intégré. Suivant. Bouton. On peut faire suivant. La fenêtre suivante nous demande. Pour connecter votre caméra au réseau Wifi, veuillez pointeur votre caméra vers le code QR sur votre téléphone. Un code QR apparaît. Et maintenant, on prend la caméra. On la dirige devant notre smartphone. La caméra est en train de se connecter grâce au code QR. Une fois que le code QR a été reconnu. J'ai entendu l'invite vocale. J'ai entendu l'invite vocale. On continue. Suivant. Connexion routeur réussie. Un message vous dit que la connexion routeur a été réussie. Et on va donc sur suivant. Suivant. Connexion de votre appareil en cours. Suivant. Connexion de votre appareil en cours. L'appareil se connecte. Initialisation de la partaille. Et on est donc maintenant connecté avec la caméra. Initialisation de la partaille. Créer un mot de passe de connexion. On nous demande de créer un mot de passe de connexion. C'est parti. Une fois que vous avez tapé vos deux mots de passe. Vous allez sur le bouton. Suivant. Suivant. Initialisation de la partaille. Paramètres roure du dispositif. Donnez un nom à votre caméra. Champ de texte. On peut donc donner un nom à notre caméra. Dehors. Mode mot. Point d'insertion à la fin. Je l'ai donc appelé caméra dehors. Effacer. Suivant. Et je fais suivant. Terminé. Le paramétrage est maintenant terminé. Donc ça a été très rapide. Les caméras à batterie ne sont pas conçues pour un enregistrement continu 24h sur 24, 7 jours sur 7. Pour réduire la consommation d'énergie de la batterie, la caméra ne se réveille que lorsque des événements de mouvement sont déclenchés ou lorsque vous accédez à la caméra via le client ou l'application. La caméra détecte les événements à l'aide d'un capteur de mouvement qui ir. L'installation correcte de la caméra et donc du capteur permet de réduire les fausses alarmes et d'économiser l'énergie de la batterie. Alors cette caméra est bien sûr une caméra de surveillance nocturne. Ainsi, elle détecte les mouvements, sonne lorsqu'elle voit quelqu'un passer devant, ce qui peut être très utile pour les personnes malvoyantes. Lorsque vous positionnez la caméra sur un endroit stratégique, la caméra peut vous avertir que quelqu'un est passé devant vous. Notre caméra est maintenant connectée, on peut passer aux paramètres, comment activer les notifications et voir comment elles se comportent dans un endroit très sombre. Alors il faut savoir que l'application Rolling et les caméras Rolling sont accessibles avec Google Assistant. Quand on a plusieurs caméras Rolling, on peut avoir tous les écrans sur un même écran sans problème. La caméra est en marche. Sur l'image, vous voyez donc ma main bouger complètement en haut à droite. On a le bouton des paramètres. On peut entendre le niveau de batterie dans les paramètres de l'application qui restent de notre caméra. Par contre, vous allez pouvoir prendre des photos à la volée sans problème. On peut se faire envoyer des notifications push. Son de l'alarme arrêt, on va pouvoir l'activer. Donc voilà, dès que vous passez devant la caméra, automatiquement, vous allez entendre ce bruit. Ce qui peut être intéressant à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on est malvoyant, on peut mettre la caméra devant notre port d'entrée et on sera averti que quelqu'un passe devant notre port d'entrée. Ça, c'est plutôt intéressant. On peut donc partager notre caméra avec la famille. Par exemple, une fois que quelqu'un de la famille a téléchargé l'application, vous pouvez la partager. Par exemple, comme caméra de surveillance pour quelqu'un qui est malade, au lit, etc. Un bébé ou la surveillance d'un bébé, etc. Je vous ai mis ici en grand sur votre écran ce que voit la caméra. On est quand même sur du Full HD 1080p. C'est quand même plutôt pas mal en termes de vision. Alors, ce qui va être intéressant avec le panneau solaire, c'est que la prise du panneau solaire est de type micro USB. Donc, le panneau solaire ne va pas que servir à recharger votre caméra. En faisant l'acquisition de ce panneau solaire, vous allez pouvoir recharger n'importe quel appareil qui fonctionne en micro USB. Ce qui est génial, puisque vous allez pouvoir prendre, par exemple, des appareils qui normalement fonctionnent sur batterie. Et c'est votre panneau solaire qui fera la batterie. C'est un des avantages du panneau solaire supplémentaire. Donc, le panneau solaire se connecte derrière la caméra. Une fois mis sur son pied. Voilà donc le panneau solaire, une fois mis sur son pied. Le couple caméra-panneau solaire est mis donc à l'extérieur pour une surveillance ultime. En même temps que la caméra surveille, le panneau solaire charge la caméra et ça, c'est plutôt top. Maintenant, vous pouvez surveiller votre maison sans problème. Et on peut s'apercevoir ici, à l'extérieur, sur notre smartphone, l'image est vraiment superbe. Voilà donc pour cette vidéo de la caméra de surveillance de chez Reolink. L'Argus 2, muni de son panneau solaire, donc à recharge solaire. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sécurité accessible. Merci à vous et à très vite pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501